Comment calibrer son écran sans sonde ? C'est la question que vous m'avez posée et pour y répondre j'ai fait appel à un spécialiste, c'est juste après l'intro. On a avec nous Arnaud Frisch qui est le monsieur écran calibration francophone. Je vous invite vivement à visiter son site qui s'appelle guide gestion des couleurs. Vous allez trouver un tas d'informations pour le choix de votre écran et aussi comment le calibrer. Donc Arnaud j'ai une question pour toi et Philippe Brunet qui nous pose cette question. Comment calibrer correctement son écran pour la retouche photo et la production de vidéos sans sonde colorimétrique ? Et oui c'est ça le challenge. C'est ça le challenge donc j'ai hâte de répondre. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour répondre à cette question qui me passionne, un sujet qui me passionne depuis des années maintenant. Je vais pouvoir vous aider et effectivement vous donner quelques conseils et il y a quelque chose qui va surtout beaucoup nous aider c'est la qualité des écrans. Aujourd'hui quand on achète un écran, sortie d'usine, il est très correct. Ça a beaucoup beaucoup changé depuis 2002 que j'ai démarré mes sites sur la gestion de la couleur. Ce sont des dalles IPS il me semble. Alors voilà première chose vraiment le piège dans lequel il faut surtout pas tomber si vous ne souhaitez pas acheter une sonde parce que maintenant on a des jolies petites dalles dans les budgets d'une sonde à 150 200 euros on peut trouver des petits écrans tout à fait correct. Le vraiment essentiel il faut que la technologie de la dalle soit IPS. Alors voilà le truc classique c'est qu'on dit qu'avec une dalle IPS on peut s'orienter un petit peu à droite et à gauche de l'écran. C'est une façon facile de repérer si c'est une dalle IPS ou pas. Voilà on s'éloigne un peu du centre de l'écran et on voit correctement. Et là je repense à la vidéo. La vidéo qui dit vidéo dit souvent vous montrer votre travail à quelqu'un d'autre qui est à côté de vous et bien il n'y aura pas quelqu'un qui sera privilégié par rapport à l'autre parce que tous les deux verront très très bien l'écran. Et ce que j'ai remarqué c'est que quand les fabricants mettent au moins une dalle IPS même dans du bas de gamme donc des budgets en dessous de 200 250 euros même en 27 pouces, les dalles sont un peu meilleures donc on est doublement gagnant. On a une bonne dalle pour bien voir et on a une dalle de meilleure qualité que les autres dalles dites TN ou autres qui sont faites plus pour le jeu, moins pour la retouche vidéo et la retouche photo et un peu moins qualitative. Une petite parenthèse par rapport à ça moi une problématique que j'ai souvent eue et que j'ai toujours ce sont mes clients qui ne sont pas du tout dans le domaine de la photo et vidéo qui sont des administrations, des industries ou des gens comme ça qui travaillent sur des vieux ordinateurs, des vieux écrans, des vieux ordinateurs portables et qui me disent parfois la vidéo je la trouve trop sombre, la vidéo je la trouve trop claire et en général c'est tout simplement un problème d'écran et c'est là où effectivement réussir à anticiper ça est très important et éduquer ses clients est aussi important. Voilà, parenthèse fermée. Oui il y a un moment on ne peut pas on ne peut pas vraiment tout contrôler on travaille avec l'extérieur c'est le génie d'internet on ne montre plus des tirages on montre notre travail sur internet. L'inconvénient on ne sait pas sur quel écran vous regardez nos clients, les internautes, les gens qui nous suivent on ne sait pas sur quel type d'écran. Bon aujourd'hui il y a de plus en plus d'écrans récents et donc c'est tout à fait correct. Qui sont de bonne qualité. Donc le piège ça va être la luminance, la luminosité de notre écran. Ça pour moi c'est le point essentiel que voilà j'ai des petits conseils à vous donner pour au moins régler ça correctement sans sonde. Donc pour faire très très court mais efficace vraiment c'est ça l'objectif de la question d'Olivier. Donc ce qu'on appelle en général le calibrage, il y a en fait deux phases. Il y a une phase qu'on appelle l'étalonnage et ensuite le vrai calibrage, ce qu'on appelle la caractérisation, un petit mot de vocabulaire au passage. Donc l'ensemble de ces deux étapes on appelle ça le calibrage. Alors qu'est ce qu'on fait ? C'est très simple. On met l'écran dans un état de fonctionnement donné donc une luminosité donnée avec quelques presets usines particuliers qu'on va choisir. Une fois que l'écran est dans un environnement particulier, à ce moment là et seulement on va soit si on a une sonde le calibrer donc relever réellement toutes les petites erreurs de l'écran. Si on n'a pas de sonde, cette phase là évidemment on peut pas la faire mais on peut on peut espérer dans ces cas là si on a un écran plutôt récent et c'est marrant j'ai testé un écran de la marque Dell il n'y a pas très longtemps qui se calibrait pas très bien mais qui était très très bon en sortie d'usine et donc il y avait juste le conseil à donner sur le réglage de la luminosité pour essayer d'être conforme un peu avec une espèce de norme qui passe très très bien dans nos métiers, entre nous. Et ça nous on le sait comment ça ? Alors voilà et c'est très simple. On va s'occuper si on n'a pas de sonde on peut pas vraiment calibrer son écran donc on laisse tomber cette étape là. On va s'occuper de la première étape qui est l'étalonnage. Normalement un œil humain n'est incapable de savoir si l'écran il est à telle luminosité ou telle autre. Telle température. Et telle température. Alors ce que vous faites c'est très simple dans un premier temps vous réinitialisez votre écran et vous vérifiez notamment au niveau de la température de couleur la fameuse TC température de couleur qu'elle est bien à 6005. Voilà si vous êtes là l'écran va fonctionner dans de bonnes conditions. Et donc le nerf de la guerre ça va être la luminance. Alors qu'est-ce qu'on dit en général ? On dit pour un photographe qui travaille essentiellement chez lui dans un environnement pas trop lumineux et qui va surtout travailler pour l'impression de tirage. Là il faut vraiment pas dépasser les 100 candela au mètre carré. C'est entre 80 et 100. 80 et 100. A la maison par exemple je suis dans un environnement contrôlé j'ai mis des rideaux choses comme ça je suis à 90. Et j'ai remarqué que quels que soient les moments de l'année ça fonctionne vraiment très très bien. Il n'y a pas besoin de faire un réglage spécifique à midi un réglage spécifique le soir le matin. Vous êtes dans un environnement contrôlé vous travaillez avec les autres un peu en impression entre 80 et 100. On peut dépasser ces 100 candela on va dire entre 120 et 140. Si on est dans un environnement lumineux un peu plus lumineux on travaille avec des amis on travaillait dans quelque chose d'un peu ouvert. On peut aller jusqu'à 140. A mon avis il ne faut pas aller tellement plus loin. Vous allez voir que déjà ça fait des écrans vraiment lumineux et donc premier truc attention si vous aviez un écran qui était réglage sortie d'usine les écrans aujourd'hui sont capables de sortir 300 400 candela au mètre carré c'est énorme. Et quand on a l'habitude bon on n'a pas du tout l'impression que 140 ça va être suffisant mais en fait il y a une espèce de norme qui s'est un peu inscrite. Moi je vous conseille alors la première heure ou le premier jour ça va vous faire drôle mais ensuite je vous assure que c'est un très très bon réglage pour bien régler son point blanc le fameux point blanc et bien régler ses ombres et avoir quelque chose de cohérent. Comment tu fais ensemble ? Et bien voilà et bien voilà comment on fait ensemble ? Et bien un truc tout bête vous regardez la luminosité vendue par votre fabricant il vous indique toujours la luminance maximum de l'écran et donc vous avez un écran à 350 vous savez qu'il vous en faut 100 et bien vous réglez votre luminosité à 25 entre 20 25 et 30% et vous êtes à peu près dans les clous il n'y a pas besoin et c'est tout bête tout bête tout bête il suffit juste de se dire j'ai besoin d'environ 100 120. Donc là on a géré notre notre luminance voilà vous avez géré votre luminance mais là c'est l'essentiel c'est vraiment l'essentiel avec un écran qui est sorti d'usine qui a été réinitialisé donc qui est plutôt relativement récent voilà relativement récent dans les cinq dernières années même à l'idéal ça serait trois ans trois ans les progrès sont vraiment notable quel que soit là c'est intéressant aussi si vous avez un écran qui date plus de trois trois cinq ans voilà mais vous évitez voilà toujours le but c'est d'éviter de doubler son budget avec une sonde une sonde c'est vraiment une bonne sonde vraiment très correct c'est 150 donc si vous avez un écran à 150 et ben vous et que ça peut vous éviter l'achat d'une sonde ça vous vous maîtriser votre budget va utiliser quelques fois dans l'année une fois par an deux fois par an c'est si tu en as la motivation ouais alors après c'est vraiment super parce que ça règle plein plein de petites choses quand même surtout sur les écrans bas de gamme plus l'écran est haut de gamme moins il ya besoin qu'il soit calibré plus l'écran est bas de gamme plus il ya besoin mais si vraiment alors après il ya aussi un truc tout bête il ya de plus en plus de clubs de gens qui se connaissent et autres 11 un écran se calibré une fois par an deux fois par an voilà vous en ajustez une à plusieurs puis vous la passez c'est pas non plus la mer à boire ça aide un peu et j'explique tout bêtement et vraiment ça c'est un point essentiel quand vous avez un écran vous avez les trois canaux rouge vert bleu et en fait l'erreur qu'on fait c'est que des fois on essaye de corriger un petit peu parce qu'on a accès des fois aux canaux rouge vert bleu on va essayer de corriger un petit peu parce qu'on va dire tiens c'est un petit peu trop ceci et bien souvent qu'est ce qu'on fait on va prendre une photo et ben le problème qui se passe quand on fait ça c'est qu'on corrige pour l'ensemble des luminances du noir au blanc donc si on prend le bleu par exemple d'un bleu très foncé un bon très un bleu très clair qu'est ce qui se passe on va corriger toute la courbe de la même manière alors quand on fait un calibrage et qu'on regarde la courbe d'un profil dans la courbe du bleu c'est vraiment quelque chose de très tarabiscoté qui corrige différemment dans les le bleu très clair et voilà et du coup si on a quelque chose qui est à peu près correct avec une photo donnée parce qu'elle a des bleus plutôt sombre et bien quand on va regarder une autre photo avec d'autres bleus on va dire on est complètement dans les choux donc à la limite si vraiment une deuxième conseil que je peux vous donner après la luminance ne touchez pas au canot rouge vert bleu parce que vous allez complètement déformer votre écran ça va s'adapter à une photo ou à une vidéo qui a été fait dans une ambiance mais pas une autre on évite oui voilà mais si vous alors voilà vraiment l'idée vous avez un écran plutôt récent vous décidez de maîtriser votre budget et bien à la limite si vous devez investir dans quelque chose vous prenez un écran récent vous le réinitialiser vous le régler entre 25 et 35 % et bien voilà et même à 250 pour 27 pouces je pourrais orienter vers ton site à mon avis oui bah voilà moi j'ai moi mon but c'est ça mon but c'est ça sur mon site c'est d'essayer de trouver quel que soit le budget la meilleure le la meilleure le meilleur achat le meilleur investissement quand on a tel budget et ainsi de suite donc voilà on évite de toucher les canaux rouge vert bleu on régle la température de couleur 6500 kelvins c'est parfait voilà et tu donc tu disais une très bonne remarque tout à l'heure si vous avez un écran ancien les écrans anciens qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité était plus davantage réglé en sortie d'usine à 7500 kelvins ou 9500 kelvins pour les jeux vidéo une image très froide mais très flashy avec beaucoup de lumière beaucoup là c'est vraiment l'horreur et donc si vous faites votre vidéo et que vous l'étalonné sur un écran comme ça ne vous étonnez pas si vous allez voir chez un chez un copain qui a un écran qui est correctement réglé voire très bien réglé si vous passez chez olive donc maintenant tu as acheté des supers écrans ben oui non mais ça peut être aussi et du coup là si vous comparez vous allez très très surpris faites gaffe pour le concours parce que moi j'ai des écrans calibrés ouais calibrés et puis en plus très bon et en plus très bon c'est pas si cher que ça juste on fait une parenthèse par rapport à mes écrans c'est des 32 pouces chez eizo qui est une très très bonne marque et bah oui c'est la meilleure des dalles très uniformes c'est des écrans qui valent à peu près 1300 euros 4k 32 pouces 4k qui sont chez eizo aussi des dalles et ça c'est intéressant c'est un sujet sur lequel je voulais t'emmener aussi c'est que tu me disais entre un écran à 4000 5000 euros chez eizo et un écran à 1000 euros la différence c'est plutôt les options les accessoires plus que la dalle et ce qui est rigolo les options les accessoires et tout ce qui concerne les certifications c'est à dire que il y a un moment voilà on dit toujours que pour augmenter la qualité il faut augmenter le prix bien un moment même quand on augmente le prix la qualité augmente de moins en moins de moins en moins et bien sûr les écrans les plus hautes gammes de chez eizo il ya des trucs tout bête des fois vous prenez un écran bon évidemment chez eizo on est on est sur une gamme d'écran plutôt cher mais une fois qu'on a accepté ça donc 1300 euros le haut de gamme c'est 5000 et ben la différence une grosse différence qui va y avoir qui sera visible elle ne sera visible que pour celui qui travaille avec des clients donc de très grande renommée internationale et qui ont besoin de certificats et en fait ce qui est rigolo c'est que vous avez les dalles parfois elles sont strictement identiques et quand vous allez dans les options avec certains logiciels pour juste certifier votre calibrage une fois que vous l'avez fait vous avez la possibilité de le contrôler le certifier et ben l'option est inaccessible parce que vous n'avez pas payé suffisamment cher exactement et c'est ça qui est rigolo quand je me suis aperçu de ça les premières fois j'ai mais c'est dingue en fait on va juste payer pour une porte pour pouvoir certifier alors certains clients qui travaillent pour diorche pour chanel les fameux rouges à lèvres il faut que les couleurs soit extrêmement précise mais oui et donc eux ils ont besoin si jamais il ya un conflit de dire moi je certifie que mon écran est calibré et ça ça coûte une vraie fortune voilà n'ayez pas peur vous n'avez pas besoin d'un écran à plusieurs milliers d'euros si maintenant vous voulez investir dans un écran on lisait tout à l'heure des écrans 150 200 euros vous pouvez déjà commencer à trouver des écrans très corrects pour travailler pour un amateur si vous avez un peu plus de budget moi mon premier écran iso coûtait 800 euros bon il était en promo c'était le cs270 si je dis pas de bêtises un écran 27 pouces qui était très bon donc voilà il ya des solutions donc par contre si pour revenir aux gens qui ont actuellement un vieil écran qu'on va qualifier de mauvais écran ils savent que c'est un écran qui n'est pas bon qui n'est pas fidèle qui va cramer les blancs très rapidement qui a une dynamique de merde parlons franchement il ya des couleurs qui sont pas flatteuses le conseil on va pas réussir à en faire grand chose c'est quand même d'investir 150 200 euros voilà soit vous achetez une sonde mais si votre écran est ancien et pas terrible c'est même pas la peine la sonde va pas vous servir à grand chose vraiment aujourd'hui à ce stade là le plus important un nouvel écran et on le disait paniquez pas 200 euros vous avez quelque chose de bien on peut trouver des références qui sont un petit peu au dessus de la moyenne tu me donneras deux trois références que je mettrais dans la description avec plaisir on vous met ça en dessous avec plaisir et ne tombez pas dans le piège j'ai un peu de sous j'investis dans un super écran il ya un moment la qualité est la même n'oubliez pas c'est juste la certification qui va faire la différence de prix mais cette certification vaut extrêmement cher parce qu'on est dans des milieux pro où il ya énormément d'argent qui sont investis donc c'est à une logique économique mais pour vous ne croyez pas qu'en mettant 5000 vous aurez un meilleur écran que celui d'olive non mais c'est ça qui est dingue c'est incroyable le jour où j'ai découvert ça je me suis dit mais voilà il faut absolument je le dise évidemment voilà moi je défends pas le je défends le haut de gamme parce que c'est très agréable les dalles sont homogènes vraiment dès qu'on commence à franchir un cap les dalles sont plus homogènes il ya moins de tâches on va chercher effectivement ne pas avoir de problème je parle de façon très très vulgarisée de différence d'exposition en quelque sorte de luminance en fait dans votre écran ou de chrominance des fois des écrans qui ils sont plus jaunes dans les angles ils sont plus lumineux au centre dernière question pour toi arnaud si on a un budget de 300 400 euros est ce qu'on achète plutôt un écran à 200 euros et une sonde à 200 euros ou est ce qu'on achète directement un écran à 400 euros ah ça c'est une super question quand on a goûté à une sonde c'est tellement génial parce que c'est très rassurant le problème c'est que on se continue à se poser la question en fait il ya deux choses il ya d'un côté j'ai envie de maîtriser mon budget et je pense qu'il n'y a pas besoin de sonde et quand on a goûté à une sonde où certaines personnes plus inquiète ont besoin d'être rassuré réellement un écran calibré c'est rassurant on est on est vraiment dans les clous tout est contrôlé la luminance la chrominance tout sera absolument nickel sur votre écran là j'aurais tendance à vous dire si vous hésitez un petit peu acheter une sonde c'est vraiment super en revanche si vous avez seulement un budget 300 euros que vraiment les sondes bah voilà faites vous plaisir achetez un écran un peu plus grand mais c'est pareil à 300 euros l'écran il va être plus grand est ce que la dalle va être homogène c'est vraiment là c'est des questions qui sont pas faciles à répondre comme ça ça dépend vraiment de votre affinité avec a besoin d'être rassuré ou pas rassuré d'avoir un écran vraiment très grand entre l'amateur total et le professionnel qui a des clients qui vont avoir et voilà c'est ce que j'allais dire plus ou moins exigeant et puis à terme à terme si vous envisagez alors là aussi c'est une très bonne nouvelle les sondes durent très longtemps une fois que vous avez acheté une sonde la preuve les sondes x-try que je conseille aujourd'hui elles sont sorties en 2011 et j'ai toujours la même sonde depuis 2011 parce que ça fonctionne très bien c'est pas du tout un produit qui est capable qui est dans un cycle de renouvellement régulièrement donc une fois que vous avez acheté cela vous êtes tranquille vraiment pour un moment donc si vous envisagez si vous vous dites je n'ai que 300 euros mais réellement je suis passionné et dès que je peux j'achète un écran supérieur dans ce cas là un petit écran et une sonde et est ce que du coup tous les écrans sont calibrables presque mais à part la surprise que j'ai eu récemment là avec un écran vraiment on va dire moyen de gamme bas de gamme heureusement il était très bien calibré sortie d'usine fonctionnait vraiment très très bien j'ai voulu calibrer avec toutes les sondes j'ai toutes les sondes du marché à la maison pour à chaque fois tester avec les différents j'ai pas réussi à le calibrer heureusement il était très bon sortie d'usine bon je crois qu'on a répondu à ta question philippe j'espère que ça aurait pu aider plein de nos demandes merci beaucoup à toi Arnaud j'espère que vous avez trouvé des éléments de réponse pour étaler vos écrans ou en tout cas pour les différents achats que vous avez à faire en termes d'écran de sonde etc encore une fois je mets le lien vers le site d'Arnaud aller voir on vous met quelques petites références d'écran pas trop cher qu'on pourrait vous conseiller ou même de sonde tu me donneras deux trois petits liens donc on va retourner au studio pour finir cette vidéo encore une fois merci à toi Arnaud et puis on enchaîne sur une autre vidéo une autre vidéo qu'on va tourner ensemble qui arrivera bientôt sur la chaîne aussi à bientôt bon alors j'ai pas grand chose à rajouter si ce n'est qu'avec Arnaud on a tourné une autre vidéo ce jour là on vous donne toutes nos recommandations pour choisir votre écran quel que soit votre budget on vous parle aussi de vocabulaire de choses auxquelles il faut faire gaffe lorsque vous voulez investir on vous donne plein 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 de recommandations donc si ça vous intéresse ça arrive bientôt sur la chaîne vous savez ce qu'il vous reste à faire je ne dis pas souvent et abonnez vous sur ce faites de belles photos faites de belles vidéos bientôt les amis ciao